Alors le président du Rassemblement National des Indépendants est ce soir notre invité, Salah Adem Zouar. Bonsoir. Alors Thulia Souhaf le disait, 8 partis. Bon, on s'attendait quand même à un certain rapprochement avec des formations comme le PAM et le MP, puisqu'il y avait des tractations, des discussions qui étaient en cours. Par contre, vous vous rapprochez du Parti Socialiste ou encore du Parti de la Gauche Verte. C'était moins entendu, moins logique sur le plan politique. Quel est le processus qui a mené à cette coalition finalement ? Le processus a été celui de la discussion ouverte, transparente et responsable, avec des courants qui traversent la société marocaine, qui ont une représentation politique. Par rapport à ces courants que traverse la société marocaine, nous sommes vite rendus compte, en définitive, que ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Parce que le projet que nous portons ensemble est un projet pour un Maroc moderne, pour un Maroc démocratique, pour un Maroc ouvert, pour un Maroc tolérant. Au-delà des thématiques, au-delà des messages, est-ce qu'il y a eu des négociations avec ces formations ? Est-ce qu'il y a eu des tractations ? Parce que si elles ont eu lieu, il n'y a rien qui les laissait présager. Je peux paraître surprenant, ça peut paraître surprenant, mais il n'y a eu aucune tractation. Il y a eu débat de fond. Ça se fait naturellement autour d'un débat de fond. Il y a un débat qui était nécessaire, qui ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un débat qui traverse la société marocaine. Mais on a eu le courage, ensemble, d'affirmer qu'en définitive, ce que nous portons est véritablement un projet de modernité, un projet de démocratie, un projet d'ouverture qui nous unit. Et qu'est-ce que nous désignez ? En fait, c'est beaucoup plus des questions d'appréciation technique ou d'appréciation de la manière de prioriser un certain nombre de questions. Mais nous nous retrouvons tous sur la nécessité d'apporter des réponses transparentes, responsables, claires aux citoyens marocains aujourd'hui. Il y a une nouvelle constitution, il y a de nouveaux défis, il y a des attentes des citoyens marocains. Et le Marocain, il est important de regagner la confiance du Marocain dans la politique et dans l'action politique. Justement, sur le fond, je le répète, c'est vrai que c'est quand même assez flagrant et c'est aussi surprenant au niveau de cette coalition de huit partis. On a vraiment quatre partis où il y a une certaine logique politique, encore une fois. Quatre partis desquels on ne vous sentait pas forcément naturellement proche, même si c'est ce que vous semblez affirmer ce soir. Au niveau des thématiques, au niveau des messages clairs entre ces différents partis, sur quoi est-ce que vous vous êtes mis d'accord concrètement ? Vous savez quel est le problème du Maroc d'aujourd'hui ? C'est qu'on est resté enfermé dans les stéréotypes de classification classique des partis politiques, droite, centre-gauche. Quand vous regardez les débats à travers les sociétés avancées et dans le monde, les questions qui sont essentielles aujourd'hui ne sont plus les référentiels idéologiques. C'est beaucoup plus des questions programmatiques et la capacité d'apporter des réponses concrètes aux citoyens. Est-ce que vous allez avoir un programme commun ? Naturellement, nous travaillons sur un programme commun ou 8 partis ? Un programme commun ou 8 partis qui va unir et qui va constituer le socle de l'action de ce 8 partis, tout en faisant de sorte que chaque parti puisse garder ses spécificités et son identité. Est-ce que ça veut dire que ce programme commun va être défendu par l'ensemble des partis lors des prochaines élections législatives ? L'objectif arrêté entre les 8 formations politiques, nous nous sommes adressés d'une manière transparente et responsable aux Marocains aujourd'hui pour dire que nous sommes conscients des mutations, nous sommes conscients des défis et nous sommes conscients des attentes. Nous ne pouvons pas maintenir un champ politique éclaté parce qu'il n'y a pas 33 projets de société. Il y a 33 expressions politiques, mais il n'y a pas 33 projets de société. Et le projet de société qui est le nôtre est un projet voulu par le Marocain est un projet également qui traverse la société marocaine. Est-ce que ça veut dire que ça va passer par des listes communes ? Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Donc on n'est pas dans une fusion, on est bien dans une coalition ? On est dans le cadre d'une alliance et non pas dans le cadre d'une fusion. Chaque parti présentera ses candidats en toute indépendance, mais nous défendrons tous le même projet et les mêmes valeurs. Alors Sabah Dén-Mzouar, on comprend que cette coalition, que ce rapprochement intrigue, d'autant plus que certains partis au sein de cette coalition, notamment le Parti Socialiste ou la Gauche Verte, étaient en tractation avec d'autres formations, notamment de la Coutelas. Et puis il y a des voix qui se sont élevées à l'approche de l'annonce lorsque les rumeurs se sont faites persistantes, pour dire que finalement cette coalition-là avait pour vocation de faire avorter ce grand pôle qui pouvait se constituer, notamment avec les trois partis de la Coutelas et ses différentes formations politiques. On est toujours dans la théorie du complot. Je pense qu'on a affaire à des partis responsables. On l'a fait dans le cadre de la transparence la plus absolue. On s'est réunis aujourd'hui en conférence de presse. On s'est adressés aux Marocains. On s'est adressés à l'opinion publique internationale. C'est assez soudain quand même. Écoutez, soudain et surprenant peut-être, parce qu'on est sortis des sentiers battus. Parce que justement nous avons mené nos débats dans la responsabilité et nous n'avons pas fait cela dans des espaces clos. Si on l'avait fait dans des espaces clos, la théorie du complot aurait pu marcher. Mais on l'a fait dans la transparence, parce que les Marocains veulent la transparence, ils veulent la vérité, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Autre théorie qui pourrait aussi vous faire sourire. D'autres, d'aucuns, disent que c'est aussi une manière de faire barrage au PJD. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Soyons sérieux. On n'est pas dans cette logique. Écoutez, les alliances qui se font contre quelqu'un n'ont pas de... Ce n'est pas un projet. Un projet, c'est quand tu construis une alliance pour un projet de société. Ce que nous avons fait, on a constitué une alliance pour un véritable projet de société, pour une vision pour le Maroc du XXIe siècle. C'est ça ce qui nous unit. Maintenant, les épiphénomènes politiques, vous savez, les commentaires, chacun peut dire ce qu'il en pense, mais nous allons démontrer sur le terrain que nous sommes une coalition qui est là pour agir dans le sens du progrès du Maroc, dans le sens de la réponse concrète aux attentes des Marocains. C'est ça ce que veulent les Marocains. Et les Marocains ne s'intéressent pas aux commentaires de cette nature. Malgré tout, il y a une véritable question, pour ne pas dire un problème, qui se pose, qu'on pourrait qualifier de véritable quadrature du cercle, puisque vous êtes malgré tout, certes, président du RNI, mais néanmoins ministre des Finances au sein d'un gouvernement, avec des partis qui sont dans cette coalition, d'autres qui se retrouvent face à vous par la force des choses. Donc la campagne débute, l'action gouvernementale doit se maintenir. Comment est-ce que vous allez arriver à concilier tout ça ? Écoutez, nous sommes un parti responsable. Et je suis un homme responsable. Je mènerai jusqu'au bout le travail de cohésion nécessaire dans le cadre de la coalition gouvernementale, jusqu'à la dernière minute de la vie de ce gouvernement. Le RNI a toujours été un parti responsable, mais nous sommes en train de faire des choix pour l'avenir. Et nous faisons des choix pour l'avenir avec les formations politiques avec lesquelles nous nous sentons plus à l'aise et également plus en cohérence par rapport à ce que nous voulons pour le Maroc moderne, pour le Maroc du XXIe siècle. Alors, Salahdine Zouar, nous avons demandé leur avis, leur réaction à trois formations politiques par rapport à l'annonce de cette coalition, le PPS, le PJD et l'Istiklèm. Je vous propose de les écouter. Au PPS, nous restons fidèles à nos alliances dans le cadre de la Coute, de la majorité des partis de la gauche. Malheureusement, notre lecture concernant cette initiative prise aujourd'hui par certains partis politiques, on considère que cette initiative pareille ne fera qu'aggraver, qu'accentuer le climat de confusion, de cacophonie, de cafouillage qui règne malheureusement sur la scène politique et partisane. Et finalement, je pense que c'est aux citoyens de juger les initiatives des uns et des autres. Nous considérons pour notre part cette nouveauté comme une étape importante, une perspective de voir se dessiner le cadre politique est effectivement réel et clair, en tout cas contraire au paysage politique actuel, jugé abstrait. Cependant, nous ne sommes nullement inquiets par cette évolution dans la mesure où nous consolidons actuellement notre position au sein de la Coutela. Nous réfléchissons également à l'ouverture de notre regroupement à des vraies forces démocratiques. En soi, ce n'est pas un événement pour les Marocains. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes. On souhaite que la télévision marocaine aille vers l'essentiel parce que les problèmes actuels sont trop gros. Que ce groupe réussisse ou pas, ça dépendra de la volonté des Marocains, mais allons vers l'essentiel. Vous avez souri la réaction de l'Hassane Daoudi pour qui c'est un non-événement. Pour d'autres, on l'a vu aussi dans ces réactions-là, c'est le cours normal de la vie politique. Pour vous, Salah Demzoual, en tant que citoyen, est-ce que tous ces mouvements sur l'échiquier politique, c'est le meilleur moyen pour donner aux citoyens marocains les clés de pouvoir se prononcer en son âme et conscience et en toute responsabilité lors des législatives du 25 novembre prochain ? D'abord, un petit mot sur les commentaires pour dire que ça confirme l'idée qu'on n'a absolument rien compris aux attentes des Marocains. La confusion, c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Les Marocains ont besoin de clarification du champ politique par des projets et non pas par des coalitions qui se font après les élections. Nous sommes et nous avons pris sur nous la responsabilité de montrer aux Marocains ce que nous voulons faire avant les élections et non pas dans des tractations après les élections. Et ça, c'est le véritable changement que nous sommes en train de marquer. Malgré tout, ça ne va pas dérouter le citoyen à à peine un mois et demi du scrutin. Écoutez, moi je crois à l'intelligence du citoyen marocain. Je ne suis pas là pour infantiliser ou pour insulter l'intelligence du Marocain. Notre responsabilité en tant que coalition est justement de montrer aux Marocains que les choix que nous avons faits sont les bons choix par rapport à ces attentes. Et les attentes des Marocains sont claires aujourd'hui. C'est plus de justice sociale, c'est plus d'équité. C'est plus de dignité, c'est plus de développement, c'est l'inclusion dans la dynamique de transformation de la société dans l'évolution économique du pays. C'est également le défi de la régionalisation qui est un grand défi dans lequel nous devons et nous avons la responsabilité d'intégrer l'ensemble des Marocains dans cette dynamique d'évolution territoriale et d'évolution de la gouvernance. C'est autant de défis également par rapport aux défis du monde d'aujourd'hui. En mutation, en changement, et c'est aussi les défis de notre région. C'est par rapport à tout cela que nous nous sommes réunis pour apporter une réponse claire aux citoyens marocains et nous sommes sortis des stéréotypes, des stéréotypes, des classifications traditionnelles. Laissons les autres enfermer dans cela. Les Marocains, de toutes les manières, jugeront et jugeront avec force le 25 novembre. Merci beaucoup, Salah al-Din, me souhaitent d'avoir répondu.